La chasse aux lièvres avec des galgos, c'est une tradition ancestrale en Espagne qui conduit cependant à des dérives inacceptables. Blessés dans leur fort intérieur par un chien jugé moins performant que les autres, des milliers de chasseurs, pour prétendument laver leur honneur, s'adonnent à la barbarie en maltraitant leurs animaux. Chaque année, 50 000 galgos sont ainsi victimes des pires châtiments. Battus, amputés, brûlés vifs, écorchés ou encore affamés, voilà le triste sort réservé à ces pauvres bêtes. Les maîtres, les plus sadiques, vont même jusqu'à pendre l'animal au moyen d'une corde ni trop courte ni trop longue, afin que l'asphyxie dure le plus longtemps possible. Ceux qui n'auront pas été tués immédiatement se retrouveront dans les pères et races, véritable enfer pour animaux, pour être gazés, sans même avoir été proposés à l'adoption. Très peu sont finalement recueillis dans des refuges. Ces exactions sont intolérables. Elles heurtent nos compatriotes et les textes européens relatifs au bien-être animal nous obligent à considérer la question. Le philosophe des Lumières Kant disait que la cruauté envers un animal est la violation d'un devoir de l'homme envers lui-même. Il semble essentiel de sensibiliser les jeunes à la situation des galgos par des programmes d'éducation, d'accompagner les associations qui œuvrent pour leur protection, et de faire appliquer réellement les règles de protection animale votées par cette Assemblée. Pueblo espagnol, détenez cette astrocidad. Je vous remercie.